Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de concavité et convexité d'une fonction et voir comment on peut déterminer ceci à l'aide de la dérivée seconde. Rappelons-nous d'abord un théorème que nous avons vu précédemment. Ce théorème, c'est celui de la variation d'une fonction, à savoir l'équivalence entre f' positif sur un intervalle et f croissante sur le même intervalle. De la même manière, f' négatif sur un intervalle i est équivalent à dire f est décroissant sur un intervalle i. Remplaçons f par f' et voyons ce qu'on obtient ici. En l'occurrence, pour le premier théorème, c'est si f' est positif sur un intervalle, alors f' est croissant sur le même intervalle. Et de la même manière, avec le deuxième théorème, f' est décroissant sur l'intervalle i est équivalent à dire f seconde est inférieur ou égal à zéro sur ce même intervalle. Prenons le premier théorème. f' croissant sur i est équivalent à f seconde positif sur i. C'est la situation que nous avons graphiquement ici, avec la fonction f qui est en bleu, et j'ai tracé ici, très très imprécisément bien sûr, désolé, quelques tangentes. Alors, nous savons que f' de a représente la pente de la tangente à f au point a, et si nous regardons ces tangentes, alors on pourrait dire ici, pente, je ne sais pas, moins 4. Ici, nous sommes sur une pente, moins 2, pente, moins 1, pente 0, pente 1,2, pente 2,5, etc. Globalement, ici, on est bien dans la situation où f' est croissant, on est parti de moins 4, moins 2, moins 1, 0, etc. Et donc, f seconde positive, f seconde positif, ça veut dire la chose suivante, pour aller voir les moyens mnémotechniques à la page suivante, f seconde positive, on a donc équivalence avec f qui est ce qu'on appelle convexe sur l'intervalle i. Donc, la représentation graphique de la fonction est en quelque sorte tournée vers le haut, ici, et on constate également que les tangentes sont toutes du même côté de la fonction, elles entourent toute la fonction vers le bas. De la même manière avec le deuxième théorème, si f' est décroissant sur l'intervalle i, alors f seconde est négatif. Considérons ceci dans la situation de la fonction f donnée ici, et traçons quelques tangentes à la courbe représentative de f, et voyons ce que nous pouvons dire, oups, pas préciser du tout, c'est pas grave, de la pente de ces tangentes. Nous sommes ici sur une pente 3,8, ici une pente 2,4, ici une pente 1,25, là on est sur 0,4, là on est sur moins 0,8, moins 1, moins 2,4. Donc on a bien f' qui est décroissant par rapport aux valeurs que j'ai données pour les pentes, donc f seconde est bien négatif, ce qui est équivalent à dire f est une fonction concave sur l'intervalle i. Et de la même manière par rapport au moyen mnémotechnique, si f seconde est négatif, alors on a une fonction qui est concave sur cet intervalle i. On a encore, si jamais, concave, cave qui est le début de caverne, si vous voulez un autre moyen mnémotechnique qui est également donné à la page 140. Prenons un exemple, nous avons la fonction f qui a x associé 2xq, moins 9x² plus 12x plus 15, alors nous pouvons déterminer f' de x qui vaut 6x² moins 18x plus 12, n'oublions pas de déterminer le domaine de définition, j'ai un petit peu de place pour l'écrire ici, donc on peut chercher les zéros de f' de manière à connaître maximum-minimum. Voici le résultat, nous pouvons maintenant passer à f seconde de x dont la valeur est 12x moins 18, c'est-à-dire 6 qui multiplie 2x moins 3. Nous pouvons déterminer également le zéro de f seconde, donc zéro de f' ce sont les deux valeurs 1, 2, et le zéro de f seconde est constitué de la valeur 3,2. Nous avons le tableau de signe suivant, le tableau de variation suivant, x entre moins l'infini plus l'infini, nous avons les valeurs 1 et 2 qui annulent f' et la valeur 3,5 qui annule f seconde. Donc le signe de f' est le suivant, on va déterminer également le signe de f seconde et en déduire la variation de la fonction f. Alors pour f' on a dit qu'il s'annulait pour 1 et pour 2, à l'extérieur des solutions, signe de a qui vaut 6, donc plus, plus et moins pour les valeurs intermédiaires, ce qui nous donne ici une fonction qui est croissante, ici une fonction qui est décroissante, puis ici une fonction qui est croissante. Et maintenant le signe de f seconde, f seconde s'annule pour 3,5, c'est donc le signe de 2x moins 3 ou de 12x moins 18, pour les valeurs supérieures, signe de 12, pour les valeurs inférieures, négative. Rappel du moyen mnémotechnique, ici nous avons f seconde qui est positive, donc la fonction est convexe. De ce côté-ci, f seconde est négative, donc la fonction est concave. Et nous avons du point de vue de la variation de f, la présence en 1 d'un maximum, présence en 2 d'un minimum et présence en 3,5 de ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire un endroit où la fonction f change de courbure. Un point d'inflexion est donc reconnaissable au fait que la dérivée seconde s'annule et qu'elle change de signe. Voilà, si nous considérons cette fonction avec sa représentation graphique que vous avez ici, alors nous avons bien 1 à maximum, donc f prime s'annule tangente horizontale, c'est ce qu'on a ici, f prime s'annule maximum tangente horizontale. Pareil en 2, f prime s'annule on a un minimum, tangente horizontale, il est ici, minimum. Comme autre point particulier, nous avons ce point d'inflexion en 3,5, donc l'image est ici, et nous constatons ici que, auparavant, la fonction est concave, c'est-à-dire la tangente est toujours située en-dessus de la fonction, ensuite la tangente est toujours située en-dessous de la fonction, la fonction est convexe, et le point d'inflexion, c'est l'endroit où la tangente coupe la fonction et passe de dessus la fonction à dessous la fonction. Voilà pour ce point d'inflexion. On aura encore deux autres points particuliers ici pour cette fonction, c'est ce point-ci qui est f intero x qui serait la solution, on ne va pas résoudre, on aurait la méthode de Bolzano pour le faire, la solution de l'équation f de x égale 0, et ce point-là qui est le point 0-2 qui est f intersection au y, donc toujours l'image de 0, pour autant que 0 appartienne au domaine de définition. Dans l'exemple 117, nous avons f de x qui vaut x cube plus 1 et le domaine de définition qui vaut r, alors on peut prendre directement f prime qui vaut 3x carré, et, écrivons-le directement comme ça, f seconde de x est égal à 6x, le 0 de f prime et le 0 de f seconde sont les mêmes, il s'agit de 0. Donc, comme tableau de variation, on a, et vous l'avez d'ailleurs à la page 140, f prime, f seconde, on en déduit la variation de f, f prime, c'est 3x carré, donc ça nul pour 0, par contre, partout ailleurs positif, puisque c'est un carré, vous pouvez faire delta si jamais, et appliquer le signe du trinôme. Pour 6x, ça nul pour 0 est négatif pour les valeurs inférieures, positif pour les valeurs supérieures, donc on a une fonction qui est croissante, croissante, et puis, de ce côté-ci, elle est concave pour les valeurs inférieures à 0, elle est convexe pour les valeurs supérieures. On a donc un point d'inflexion, la dérivée seconde s'annule et change de signe. Vous avez la représentation graphique à la page 140. Alors, nous avons bien une fonction qui est croissante, concave jusqu'au point 0,1, qui est le point d'intersection de f avec l'axe aux x, qui est également le point d'inflexion, et nous avons ensuite une fonction qui est croissante, convexe pour les valeurs plus grandes. Alors, la particularité ici est que, dans le point d'inflexion, on a également la dérivée première qui s'annule, et en fait, on a ce qu'on appelle ici un point d'inflexion à tangente horizontale. La tangente coupe exactement la fonction en ce point-là, bien sûr, mais, en l'occurrence, la dérivée donne 0 sans qu'on ait affaire à un maximum ou un minimum. Donc, point d'inflexion à tangente horizontale. Ça fait partie de points particuliers que je détaillerai dans une autre vidéo. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt.